Du foot, plein les oreilles. Au sommaire de Football Magazine, Lusma d'Alger rentre de son déplacement en terre marocaine. Aujourd'hui, le dossier est au niveau du tribunal arbitral des sports, les derniers développements avec Ali Hamouch. Et on retrouvera en direct le président de Lusma d'Alger, M. Kamel Hassina. Merci d'être avec nous à la réalisation, Foued Hamadi. Il est avec nous, M. Kamel Hassina. Bonjour. Bonjour, M. Kamel Hassina. Vous restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques secondes. Avant Ali Hamouch, bonjour. On va revenir aujourd'hui sur ce qu'on appelle aujourd'hui cette affaire qui est traitée par le tribunal arbitral des sports. Dernier développement, c'est cette correspondance du TAS, tribunal arbitral des sports de Lausanne, adressée à la Confédération africaine de football. Et elle est datée du 2 mai 2024. Donc le tribunal arbitral... 2 mai, c'est hier. C'est hier. Donc, il fait savoir qu'il a enregistré l'appel déposé par la Fédération algérienne de football et l'Union sportive de la Médina d'Alger. Ce qu'ils appellent, c'est les appelants contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football. Et le club, la renaissance sportive de Berkane, donc c'est les intimes. Et donc, à l'encontre de la décision rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football, datant du 21 avril 2024, la décision attaquée. Cette décision qui a donc fait confirmer une première décision de la commission Interclub de la CAF qui validait l'utilisation des maillots du RS Berkane dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine pour la saison 2023-2024. Donc déjà, le tribunal arbitral prend acte de l'appel déposé par la FAF. C'est déjà un premier pas. Et dans le deuxième paragraphe, le tribunal arbitral des sports qui demande des explications à la Confédération africaine de football par rapport à la décision, à sa première décision prise. Une décision, on va dire, qui a été injuste puisque la CAF avait validé le maillot avec lequel le RS Berkane avait évolué face à l'USM-Alger. Donc, en d'autres termes, le TAS veut savoir pourquoi est-ce que la CAF a homologué un tel maillot ? Absolument. Donc, c'est dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Donc, c'est une procédure tout à fait normale. C'est pour avoir des explications de la part de la Confédération africaine de football. D'ailleurs, il y a eu, on va dire, également, les deux clubs ont été entendus sur le sujet. Donc, c'est pour avoir, on va dire, faire le tour d'horizon de toutes les parties et avoir les explications de tout le monde pour pouvoir prendre une décision finale sur cette affaire. Voilà, merci. Ça, c'est la dernière correspondance du tribunal arbitral des sports de Lausanne. Monsieur Kamal Hassina, vous l'avez entendu, depuis hier, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, on a préparé, nous, un dossier qu'on doit remettre à notre avocat. Aujourd'hui, il doit partir. Donc, il doit déposer au portail juridique. Donc, évidemment, ce qui s'est passé, c'est injuste envers nous. Nous, on a préparé le match allé. Donc, on était dans l'endroit. Maintenant, on s'est préparé. Les arbitres, ils étaient là. Tous les responsables de la CAF, ils étaient là. On était prêts pour jouer le match. Malheureusement, il y a l'histoire des maillots qui ont été saisis par la douane. Enfin, en dépôt. Pas en dépôt, mais en dépôt à la douane. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on était prêts à jouer le match. Il n'était pas joué. Il y a eu cette provocation de Barkhane qui s'est présentée avec un maillot, un message politique, il faut le dire, avec cette carte et les territoires, sur la carte, les territoires occupés du Sahara occidental. Tout à fait. Mais la douane a saisi ces maillots, effectivement. Mais nous, on était prêts à jouer le match. On a même proposé à la réunion technique avec les responsables de la CAF, avec tous les responsables de la réunion technique, on leur a dit, bon, on va vous acheter les maillots, tous les équipements, chose qui a été faite. On a acheté tous les balles, même les gants des gardiens, tout ce qui concerne. On a acheté deux ou trois jeux. Donc, on était prêts pour jouer à la fin. Ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé de jouer. D'ailleurs, très simple, pour remarquer, pour parler de provocation, pour parler que tout était fait, préparé, c'est qu'en coupe, la coupe du Maroc, eh bien, ils se sont présentés avec un maillot où il n'y avait rien dessus. Il n'y avait pas de carte. Hier, pas plus tard qu'hier. Hier, je n'ai pas vu. Bon, je vous donne l'information. D'accord, très bien. Justement, parce que nous, en plus, c'est que les arbitres, ils ont fait appel. Ici, au 5 juillet, le premier match, ils ont fait appel. Ils sont rentrés dans les vestiaires. Tout était prêt. Et les maillots, ils étaient prêts. On les a confectionnés. On a veillé toute la nuit pour confectionner ces maillots avec leur nom, avec le nom des joueurs, le drapeau marocain et tout ce qui s'ensuit. On a tout fait pour jouer ce match. Parce que nous, on était déjà prêts pour jouer ce match. Et finalement, la dernière minute, bon, ils n'ont pas voulu. Oui, mais ils ont fait la même chose au Maroc. Alors, très bien. Ça, on l'a très bien compris. Aujourd'hui, l'avocat de Luce Madalger s'est déplacé en Suisse auprès du tribunal arbitral des sports. Alors, je voudrais revenir sur une question. Vous étiez pour le match retour également, qui ne s'est pas joué. Question de principe. Pas question de bouger d'un iota sur les questions de principe. Et à la réunion technique, ils sont revenus avec le maillot, également avec cette carte des territoires occupés, rajoutés au territoire marocain. Moi, je voudrais revenir sur une question. Comment les joueurs ont vécu ça ? Est-ce qu'ils ont été impactés ou pas ? Non, non. Franchement, on a fait le moral très bas. En toute sincérité, Mahmoud, y compris l'entraîneur, nous, les dirigeants, on était vraiment, parce qu'on était prêts à jouer, à remporter ce troisième étoile, malheureusement, tout est. Et pourtant, dans la réunion technique à Berkane, on leur a dit, on ne va pas jouer, on n'acceptera pas de jouer avec ce maillot. Voilà. C'était clair et net. Donc, on s'est présenté comme il se doit à Berkane. Bon, je reviens un petit peu sur l'accueil. L'accueil des deux côtés, ça a été formidable. Entre Berkane et nous, il n'y a rien du tout. Entre les clubs, je dis bien entre les clubs. Ils vous ont tout de même mis un petit comité d'accueil à l'extérieur. Avec des champs hostiles et tout, mais bon, il fallait s'y attendre. Non, c'est normal, ça. Mais sinon, l'accueil, il était bien. Non, non, très bien, très bien. Il n'y a rien à dire. Vous le dites vous-même. Voilà, je le dis. Ici et là-bas, entre les clubs, il n'y a rien du tout. Franchement. Mais bon, maintenant, il reste l'histoire. Donc, à Berkane aussi. Donc, on était prêts pour jouer. On était prêts, mais malheureusement, avec les maillots, on n'a pas essayé de jouer avec les maillots. Voilà. Très bien. Donc, la CAF doit répondre aujourd'hui. Dernier délai. Elle devra répondre sur la dernière correspondance du tribunal arbitral des sports. Vous dites que vous avez envoyé votre avocat aujourd'hui. Très simple. Vous attendez la réponse et on l'espère. On ne sait pas de quoi. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette réponse ? On l'espère peut-être. Il y aura le cas de jurisprudence, ce qui s'est passé en Asie. Oui. Mais bien sûr. Nous, de toute façon, on a tout ce qu'il faut. C'est injuste qu'ils ont fait parce qu'on était prêts à jouer. Ils ont fait l'appel. Les arbitres, ils ont fait l'appel. Après, les responsables de la CAF, ils ont dit non, il ne faut pas sortir sur le terrain. Nous, on est sortis sur le terrain. Ils nous ont empêché de sortir sur le terrain à l'aller au 5 juillet. mais on s'est opposé. J'ai dit qu'on va sortir sur le terrain et on l'a fait. Très bien. Monsieur Kamal Hassina, ce sera ma dernière question. Vous avez aujourd'hui, bon, il y a le championnat. Vous êtes en course en championnat. Vous pouvez terminer à la deuxième place. Vous avez quatre matchs de retard. Ça va être... Comment vous allez gérer cette fin de saison ? C'est compliqué, Mahmoud. Comme vous le savez, on a joué presque tous les trois jours. Tous les trois jours, on a joué un match dans le passé. Ça va être compliqué, mais on va faire avec. On essaie. On est en train de remonter un petit peu le moral des joueurs, des supporters aussi qui sont déçus. Et vous me donnez l'occasion, Mahmoud, si vous permettez, de remercier tous les gens qui nous ont soutenus dans cette histoire de la CAF. Tout le monde, de tous les clubs, tous les Algériens, tous les supporters qui étaient prêts à perdre le match. Mais pour l'honneur du pays, franchement, je les remercie de tout cœur. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Justement, vous avez eu hier une réunion, tous les présidents de clubs, avec le président de la fédération concernant la programmation. Alors, c'est les matchs retards qui vont se jouer avant la reprise des journées de championnat ? Non, Mahmoud, il y a un match qui va se jouer pour nous lundi, pour le CRB, je crois, c'est dimanche. Et ensuite, on va jouer une journée de championnat. Et voilà, après, par la suite, ils vont programmer. Je suis intéressé à programmer. Très bien, parce que bon, vous avez quatre matchs de retard. Quatre matchs, quatre matchs de retard. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Qu'il faudra jouer. L'objectif, c'est la deuxième place, M. Hassina ? Très bien, entre la première, vous pensez que le Mouldia d'Alger est intouchable ? Oui, le Mouldia, je pense qu'ils ont pris de l'avance, oui. Très bien. C'est ce qu'il en est. Oui, les chiffres sont là. Donc, c'est la deuxième ou la troisième place. Et je terminerai également, il y a eu cet appel des présidents de clubs en direction de la commission d'arbitrage. Tout à fait, effectivement. L'arbitrage, tout le monde le fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs cette année. Mais bon, maintenant, il faut gérer cette transition parce qu'il y a la rélogation, il y a le podium. Donc, il faut bien gérer cette dernière ligne droite. Voilà. Très bien, M. Kamel Hassina. Merci d'avoir été avec nous encore en direct. On souhaite bon vent à l'USMA d'Alger qui a eu le soutien de tous les Algériens et qui continue à avoir le soutien de l'ensemble des supporters de tous les clubs et des présidents de clubs et de toutes les instances après l'injustice, dont il faut le parler, c'est une injustice. Tout à fait, c'est l'injustice. Je dis, cette provocation également du Marzen qui est venu sur deux matchs avec une carte où il y avait les territoires occupés du Sahara occidental. Et tenez-vous bien, hier, il joue la Coupe du Maroc sans carte géographique. C'est pour vous dire si c'était... Voilà, donc c'est une provocation. Énième provocation du Marzen. Encore... Oui ? Ça nous a fait mal, franchement. Ça nous a fait mal, cette histoire, parce qu'on était prêts pour jouer cette casse, pour avoir cette troisième étoile. Franchement, on était prêts, prêts, franchement. Et nous, franchement, on les a... Je rappelle que vous êtes le détenteur. L'USMA d'Alger est détentrice du trophée. Tout à fait. C'est tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci, M. Kamel Hassina. Merci encore une fois. Au revoir. Bon vent à l'USMA d'Alger. Sous-titrage ST' 501